... Et salut à tous et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session sur Grand Tourisme 7. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, malheureusement, je ne suis pas en facecam, je suis en vidéo en mode replay ou en mode différé, si je puis dire, puisque je vais vous présenter un contenu qui, normalement et phorologiquement, l'aurait dû être en facecam. Malheureusement, ma facecam, lors de la capture, a rendu complètement lame. Alors, ce n'est pas qu'elle a rendu lame, c'est que j'ai eu, on va dire, une image qui était complètement erratique, complètement dégueulasse, hyper pixelisée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le son n'en parle pas, qui était complètement saturé, donc je pense que ma caméra est entrée, malheureusement, de rendre lame. Ça veut faire très certainement partie, à terme, des futurs achats que je ferai pour la chaîne, pour son amélioration, etc. Le souci, c'est que c'est vraiment un contenu que j'aurais voulu vous présenter en facecam, parce qu'il s'agit d'émissions, comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer sur la mission numéro 2, enfin, en tout cas, on va faire la mission numéro 2, puisque la mission numéro 1, je vous l'ai déjà présentée. La mission Beyond the Horizon, c'est un contenu, alors j'aurais pu le refaire après, mais c'était quoi l'intérêt de vous le refaire après l'avoir déjà réalisé une fois. Ça perdait complètement en spontanéité. L'objectif de ce genre de contenu, c'est de vous les montrer en condition live et de voir un petit peu ce que ça donne, si ça se passe bien ou pas. Là, en l'occurrence, je peux vous garantir que sur les 8 missions que vous allez voir, il y en a 3 qui m'ont vraiment, vraiment fait rager. Il y en a une en particulier qui a été très très longue, paradoxalement, peut-être l'une des plus longues à réaliser, et sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, même si les tentatives ont été extrêmement laborieuses. Bref, allez, on va couper, je vais attendre que ça charge, et nous, on se donne rendez-vous sur la grille pour vous présenter la première de toutes les 8 épreuves. Allez, c'est parti, la première de toutes les épreuves, donc, est sur Goodwood avec la Carrera, la Porsche, l'oppre de dépassement au volant du voiture historique, il y a peu de bordure ici, donc attention à ne pas sortir de la piste. Donc, je vais vous montrer la première des tentatives qui sera évidemment un échec, et je vous passerai directement sur la bonne tentative pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, on parlera au cours de cette tentative-là de ce que j'ai pensé de l'épreuve, et à chacune de ces tentatives, je vous expliquerai dans les grandes lignes combien il a fallu de temps, et combien de tentatives j'ai fait pour finaliser cette épreuve-là, et vous dire ce que j'ai pensé de l'épreuve, et qu'est-ce qui était, selon moi, le point le plus compliqué, ou le plus pénible, ou le point sur lequel il fallait vraiment rester focus dans le cadre de cette épreuve-là. Vous avez vu d'ailleurs le coucher de soleil de Goodwood est absolument somptueux, pardon, donc on va faire très rapidement une première sortie là, maintenant, voilà, ça va être un échec, évidemment, et je vais reprendre ma main dans quelques secondes pour vous dire ce qu'il en est. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer maintenant comment s'est passé l'épreuve, etc., et ce que j'en ai passé. Donc, c'est une épreuve de technique de dépassement, donc il y a trois voitures à dépasser, trois petites voitures qui ne sont pas extrêmement rapides, je ne vous le cache pas, mais évidemment, le principe, c'est de remonter et d'éviter de toucher les voitures, puisque c'est pénalisant. Je vous expliquerai d'ailleurs aussi ce qui ne fonctionne pas selon moi sur le jeu de temps en temps. Là, par exemple, si jamais vous allez sur les bordures en dehors de l'herbe, vous êtes éliminé, vous l'avez vu, et si vous touchez les voitures, c'est également source d'élimination. Donc, attention, et je vous expliquerai pourquoi des fois c'est un petit peu compliqué. Donc, on a dépassé la petite Fiat 500, on va arriver sur la Honda S800, et on va arriver sur l'un des points, entre guillemets, compliqués de cette épreuve-là, à savoir le premier freinage dans lequel il va falloir apprendre à doser et à jauger sa décélération, ainsi qu'accompagner la voiture en glisse, sans forcément trop la faire survirer, la voiture qui survire énormément, la Bertone qui est vraiment dans ma ligne de mire. Quand j'ai fait l'épreuve, je me suis dit, mais attention, je vais avoir largement le temps, je pensais que c'était un tour complet. Non, non, le point final de l'épreuve est dans quelques dizaines de mètres. Voilà, c'est juste en sortie de virage, on a la ligne droite, et après, voilà, je ne suis pas sûr... Voilà, vous voyez le tableau final, j'ai failli me faire avoir. Donc, pour cette épreuve-là, j'ai mis en tout et pour tout 3 minutes, littéralement 3 minutes, pour réaliser cette épreuve-là, et 3 essais. Donc, ce n'était pas l'épreuve la plus compliquée, je ne vous cache pas la première. Ça va se durcir un petit peu par la suite. Allez, épreuve numéro 2, qui va être donc avec la Nissan, et vous allez voir, est-ce que je vais avoir le temps de vous... Oui, surtout que l'Expressway, avec la GT Air Nismo. Donc, tous les pilotes vont partir avec un petit temps d'avance. Il va falloir les rattraper, donc ils vont partir... Le temps va être étalé sur 24 secondes, vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc, tout va être étalé sur 24 secondes. Vous allez voir toutes les voitures qui vont partir en même temps, et mon objectif, ça va être évidemment de les rattraper. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le défaut du jeu, c'est que les épreuves sont... Même si elles sont intéressantes, leur fonctionnement varie de manière étonnante. Tout à l'heure, je vous souvenais sur Goodwood... Allez, on va s'élancer avec le SCT, attention, voilà. Voilà. Souvenez-vous, sur Goodwood, je vous ai dit, on se retrouve à partir sur Goodwood. Si on va dans l'herbe, on est éliminé. Si on touche une voiture, on est également éliminé. Là, par contre, Tokyo Expressway, tout le contraire. Vous allez voir, d'ailleurs, même moi, ça m'a un petit peu perturbé, parce que là, j'ai mis quand même en tout et pour tout 4 essais, et ça a duré à peu près 10 minutes pour réaliser cette épreuve-là. Vous allez voir que je me suis rendu compte... Alors, le but, ce n'était pas forcément de tricher, mais au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je ne vais pas perdre 3 heures pour faire l'épreuve. Et on va se rendre compte qu'on a le droit de toucher les murs, on a le droit de toucher les adversaires, et malgré cela, on n'est pas éliminé. Et c'est un petit peu... Vous voyez, la première touchette va arriver maintenant. Voilà, très légère. J'ai essayé de la contenir, et là, je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas éliminé. Comment c'est possible ? Donc, on continue. Là, petite touchette avec l'adversaire, pareil, pas d'élimination. Bon, OK. C'est un petit peu particulier de la part du jeu. Donc, ça veut dire que d'une épreuve à l'autre, les critères d'acceptation et de validation du défi sont différents. Un coup, tu as le droit de toucher, un coup, tu n'as pas le droit de toucher. C'est un petit peu dommage. Donc, la difficulté sur cette épreuve-ci, évidemment, c'est toujours pareil. Voilà, petite touchette également. Ce sont de s'approprier un petit peu ces pneumatiques. Voilà, grosse touchette, encore une fois. Pas d'élimination. Vous voyez, j'ai fait vraiment n'importe quoi, mais je vais réussir l'épreuve en or. Bon, voilà. C'est un petit peu particulier de la part de Polyphonie, de l'avoir joué comme ça. Mais ce n'est pas dramatique en soi non plus. L'épreuve, donc, la difficulté, c'est qu'on est une voiture extrêmement puissante avec les pneumatiques sport moyens. Donc, jauger l'accélération, la décélération, le léger survirage en entrée de virage, contrôler la voiture, qui, paradoxalement, a tendance à sortir un petit peu. C'est-à-dire que le train avant, même si on est sur une propulsion, le train avant chasse un peu, chasse un peu. Je trouve que la voiture s'ouvirait un petit peu, survire de temps en temps. Mais j'avais plus l'impression que j'avais du mal à la faire entrer dans les virages. C'était un petit peu compliqué. On va arriver, donc, sur l'avant-dernier, le gros double, triple droite. Voilà. Gros freinage. Évidemment, on essaie d'enrouler le plus proprement possible. Et là, l'objectif, c'est de sortir très, 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 très vite pour essayer de rattraper la voiture qui est devant, essayer de bénéficier de l'aspiration, puisque dans cette grande ligne droite qui doit mesurer pas loin, je pense, un petit kilomètre. Je pense pas loin de ça. Non, peut-être pas tout à fait un kilomètre, mais on est sur 500, 600 mètres. Il faut rattraper vite avant la ligne d'arrivée. La R32, voilà. On la dépasse assez facilement. Voilà. Gros défaut pour moi de cette épreuve qui a été réalisée en 10 minutes et 4 essais, c'est qu'effectivement, les touchettes sont autorisées. C'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que Polyphony uniformise ces épreuves pour ces missions-là. C'est pas grave. Allez, épreuve numéro 3, épreuve d'aspiration. Donc ça, c'était une épreuve qui était plutôt rigolote. Et vous allez voir, un défi, vous allez devoir atteindre la vitesse maximale avec notre RX-7. Une vitesse de pointe de 250 km heure à dépasser. Vous serez plus proche, etc. Donc là, c'est pas très, très compliqué en soi. Alors en tout cas, je me suis dit, c'est pas très compliqué. Ça va être extrêmement simple. J'ai eu plus de mal que ce que je pensais à la réaliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut vraiment rester blottis, blottis, blottis dans les échappements de la voiture qui nous précède. C'est se décaler vraiment au dernier, dernier, dernier moment. Si tu te décales trop tôt, tu perds tout le bénéfice de l'aspiration. Et évidemment, tu perds un petit peu en vitesse. Donc il ne faut pas avoir peur de rester blottis, de passer vraiment très, très, très proche des bordures, très, très proche des murs. Donc il y a... En fait, le nombre de voitures à dépasser, ce n'est pas forcément le but, l'ultime de la mission. L'objectif, vous avez vu, c'est de dépasser les 250 km heure. Donc moi, j'ai fait 249 km heure. Donc les 250 vont être atteints quasiment en limite. 4 essais, globalement 4 minutes. Donc ça n'a été pas très, très long, assez rapide. Voilà. Encore une fois, des missions qui sont un petit peu disparates et qui permettent de prendre un petit peu de plaisir. Mission numéro 4, sous la pluie. Et celle-ci, ça a été la seule mission que j'ai réalisée one shot. Avec la son Honda Civic Type R, voiture japonaise, il faut terminer premier de cette épreuve-là, qui est sur le Tsukuba en deux tours. Et je me suis dit, honnêtement, ça va être extrêmement difficile. Enfin, en tout cas, extrêmement difficile. Je pensais que ce serait plus compliqué que cela. Et par contre, voilà. Alors, pour info, moi, j'ai fait la mission avec le GTDD Pro. Je dois avouer qu'avec le GTDD Pro, d'ailleurs, voilà. Hop là, on se rend compte. Premier virage. J'ai dit, ouh là 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 là. Ça soulire, ça soulire. C'est impressionnant comme ça soulire. C'était compliqué à tenir sous la piste. On sent clairement, avec le volant, beaucoup d'informations qui nous sont renvoyées. Des informations extrêmement intéressantes qui nous montrent le train avant se délester. Où on sent vraiment les pertes d'adhérence. Alors, je n'ai pas souvenir parce que malheureusement, sur le TGT, on a eu très très peu de courses où il y avait de la pluie. Donc, malheureusement, je n'ai pas de base comparative pour dire si le TGT donne vraiment de très 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 bonnes informations. Mais je peux vous garantir qu'avec le GTDD Pro, les informations qui sont envoyées du jeu vers le volant sont tout bonnement parfaites. On sent vraiment toutes les disparités de la piste. Tout ce qui concerne les défauts d'adhérence. Tout ce qui concerne les pertes d'adhérence avec les pertes de très avant. Donc, c'était extrêmement agréable. Je dois avouer cette mission-là. Parce que je l'ai réussi du premier coup. Donc, ça, c'est une première chose. Mais c'est surtout que c'était extrêmement fun. Alors après, c'est vrai que Tsukuba est un circuit qui est particulièrement rigolo. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tracé à l'amorce du dernier tour. Puisque c'est une épreuve qui se passe en deux tours. Là, je suis P5. Je me dis, aïe, ça va être peut-être un peu short. Puisque la P1 est quand même à 5 secondes. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et on va voir que c'est un petit peu la particularité de Gran Turismo. Et vous le constaterez, je pense, souvent dans pas mal de courses qu'on peut faire. C'est que l'IA, lors du dernier tour, est souvent un petit peu à la ramasse. C'est-à-dire qu'elle lève étonnamment beaucoup, beaucoup, beaucoup le pied. Et on se retrouve avec une IA qui est extrêmement lente. Voilà, extrêmement. On peut appeler un chat, un chat. Elle est très, très, très lente sur le dernier tour à chaque fois. Et je trouve que c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le jeu essaie de te laisser un maximum de chance pour réussir l'épreuve. Alors, bon, ça peut permettre à certains non-hardcore gamers de se dire, bon, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Mais j'étais quand même particulièrement étonné. Donc, on arrive là, dans la dernière épingle, avec la Mazda RX-7 et la Lancer Evolution 5. Allez, on se blottit dans les échantillements de la Lancer. On va profiter de l'aspiration. Allez, on est vraiment... On sort très bien. Ça va, c'est nickel. La Mazda RX-7, on va essayer également de se décaler. Et là, je me dis, ben, c'est pas grave, je plonge. Et là, c'est plutôt cool. Il y a que sur lesquels je reproche beaucoup de choses. Là, elle n'a pas été trop agressive. Elle aurait pu plonger pour me fermer la porte. Ça n'a pas du tout été le cas. Elle a laissé la porte grande ouverte. Donc, cette épreuve a été réalisée en one shot. Seule épreuve en one shot. Donc ça, c'est plutôt cool. Épreuve numéro 4 réussie avec succès. Et là, on va arriver sur la rage. La rage absolue. La rage absolue, le défi qui ne sert absolument à rien. Le défi des cônes. Alors, ce défi des cônes, il ne sert à rien. Alors, je vais vous montrer directement l'épreuve que j'ai réussie. Mais si vous imaginez, il faut renverser 20 cônes. Sur cette épreuve-là, il faut renverser 20 cônes. Et essayer de renverser 20 cônes. Mais de le faire en moins de 15 secondes. J'ai passé en tout et pour tout plus de 30 essais. Je n'ai pas compté le nombre d'essais parce que c'était monstrueux. Et j'ai mis quasiment une vingtaine de minutes pour réaliser cette épreuve. Infernal. L'épreuve qui ne sert absolument à rien. Moi, je vous le dis, c'est une épreuve qui ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi Polyphonie nous a mis cette épreuve et nous a griffé cela. Ça sert à que dalle. Ah, que dalle. Voilà. Mon épreuve, elle ne sert à rien. Bon, elle est passée. Au bout de quand même, presque 20 minutes. Donc, c'était un peu compliqué. Épreuve numéro 6. Là aussi, je dois avouer que j'ai énormément ragé pour la bonne essai. Alors, pas ragé parce que le jeu m'a dit que ça ne sert à rien. C'est surtout que c'est une épreuve de drift. Alors, j'ai fait les premières épreuves au volant. J'ai fait maximum 3500 points au volant. Je n'ai pas réussi une seule fois. D'ailleurs, je ne sais pas si... Il n'y a pas le recours qui s'affiche. Donc, je vais vous montrer peut-être. Voilà. Là, je suis au volant. Et c'est une catastrophe. C'est littéralement une catastrophe au volant. J'ai énormément de mal. Mon record au volant, ça a été 4272 points. Impossible de faire mieux parce que je ne maîtrise pas. Et comme j'en ai eu marre, j'ai dit, vous savez quoi ? Je vais le faire à la manette. Et bizarrement, à la manette, c'est quand même beaucoup plus simple. La manette, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas la manette. Tout ce qui concerne dérive contre braquage, ça se passe super bien. Voilà. À la fin, histoire de remporter un petit peu plus de points, mais je fais un donut histoire d'être tranquille. Mais 7500 points, je n'ai pas cherché à aller au-delà parce que franchement, le drift, ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît. C'est beau à voir, mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Et ça, ça m'a fait énormément rager parce que j'ai trouvé ça très, très, très dur. Epreuve numéro 7 sur la Terre. La Terre, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, la Terre, ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière très, très bien par Polyphony. Je ne suis pas un grand fan. Sur Fisherman's Ranch avec l'Audi Sport Quattro. Ça a été très, très dur. Pourquoi c'est très, très dur ? Alors, je vais vous montrer encore une fois les preuves qui... Normalement, je ne vais pas vous montrer les preuves qui a été... Oui, si, si. Je vais vous montrer les preuves qui a été réussie, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très, très dur. Parce qu'en fait, là, alors aussi, pareil, toujours pareil, interdit les contacts avec les bordures. Si tu touches la bordure, tu te fais éjecter par le jeu. Et si tu touches une voiture, ou si la voiture te touche, tu es également éliminé de temps en temps. Et là, vous avez vu, j'ai presque touché le F-150 et pourtant, je n'ai pas été éliminé. Donc ça, cette épreuve a été particulièrement rageante parce qu'effectivement, des fois, c'est la voiture adverse qui vient te toucher et tu te fais éliminer. Là, tu te dis, ce n'est pas possible. Elle se referme sur toi ou quoi que ce soit. Attention sur les phases de jump, évidemment, où il faut bien contrôler. Donc, vous avez vu, je suis très, très safe. Je vais vraiment sur des œufs doucement. Là, je me dis, il y a une Stratos devant. Je suis quand même assez loin de la ligne. Donc, je prends mon temps. Je ne vais pas prendre de risque pour éviter de toucher à bord. Malgré le fait que la piste soit extrêmement large, je fais très, très attention. Je me suis dit, bon, je vais avoir largement le temps de la dépasser. On va avoir la série de S qui va arriver. Je vais voir un petit peu où se positionne la Stratos pour voir un peu si j'arrive à dépasser. Elle reste bien à l'intérieur. Moi, je me positionne tranquillement à l'extérieur. On sort mieux que la Stratos, bien évidemment. On n'accélère pas trop à fond puisqu'elle est derrière. On laisse couler. Voilà. Épreuve quand même compliquée puisque j'ai mis une dizaine d'essais en tout plus de quasiment 12-13 minutes. Donc, c'était assez chaud. Et la dernière épreuve, donc ça a été l'épreuve la plus dure, en tout cas, pas la plus dure, l'épreuve sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Alors, pas forcément parce que j'ai fait le beaucoup d'essais. J'ai fait 8 ou 9 essais en tout et pour tout. Mais c'est une épreuve qui a été longue puisque c'est une épreuve de consommation et on est sur un tour en 2,05. Donc, l'épreuve en elle-même n'est pas très compliquée. C'est juste qu'il faut vraiment doser sa consommation en carburant lors de cette épreuve-là, tout simplement. Donc, vous voyez, mon gros corps, c'était 2,05, 0,22. L'épreuve en elle-même est plutôt pas très compliquée. Donc là, on part avec le SCT. On tire un petit peu les rapports. Alors, chacun a sa méthode, chacun a sa technique. Moi, je me mets en écho 1 pour le démarrage. Vous allez voir. Et une fois que j'ai pris un peu le large par rapport à mon fantôme, je vais basculer d'un coup. On va le voir arriver. Voilà, je vais me mettre de suite en écho 6. Et vous regardez que le réservoir, 74% de capacité de réservoir. Donc, ça descend très, très vite. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Donc, on accélère vraiment. Je tire même un petit peu trop les rapports, je trouve. J'aurais pu rentrer un petit peu plus cool. On enroule tranquillement. On essaie de pas trop sortir. Là, les touchettes sont plus ou moins autorisées. Le jeu ne dira pas grand-chose si tu touches les bordures. Donc, ça va, ça passe. Allez, on se reste en écho 6. On reste en écho 6. Tant que le Phantom est derrière, puisque mon Phantom est en 2,05, 0,22, je me dis que je suis largement devant. Donc, voilà, aucun risque à prendre pour le moment. On reste en écho 6. On enroule. Allez, tranquillement. Un tour complet à faire. Alors, épreuve, comme je l'ai dit, 8 ou 9 essais. Ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes à faire. Pas très compliqué. Et extrêmement intéressante à faire, paradoxalement, même si ça a été un petit peu long à réaliser. Extrêmement intéressant de savoir, de jauger la consommation. Quelle était la meilleure configuration pour pouvoir. Je suis sûr qu'il y a des dizaines, des dizaines de façons de terminer la course. Peut-être qu'il y en a qui sont restés tout bonnement en écho 4 tout le long. Tout le long du début jusqu'à la fin. Parce que vous allez voir là, mon fantôme me dépasse. Mais compte tenu du fait qu'à un moment, il a fait une petite erreur. Enfin, en tout cas, j'ai fait une erreur dans un tour précédent. Je vais rester en écho. Là, je passe en écho 4. Pour essayer de reprendre un petit peu. Mon réservoir est à 30%. Donc, j'ai un petit peu de marge. Donc, j'accélère à fond, à fond, à fond. C'est sur ce virage-là où j'essaie d'enrouler. Mon fantôme, je crois qu'il va sortir un petit peu large. Voilà, il sort un petit peu large. Ce qui va lui faire perdre beaucoup de temps. Et là, je reste tranquillement. Je vais arriver dans la dernière chicane. On arrive. Et là, d'un coup, dans la ligne droite, 18% de réservoir. Je me mets en écho 1. Et j'accélère comme une mule. J'ai suffisamment d'avance sur mon fantôme pour me permettre d'accélérer à fond. Et vous allez voir que je vais tomber en panne sèche à 5-6 mètres de la ligne d'arrivée. Voilà. À 5-6 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai fini la course sur la réserve. Avec un 2-0-4-289. Donc, c'était extrêmement sympa comme épreuve. Je pense que c'était l'une des épreuves sur lesquelles j'ai eu le plus de plaisir sur toutes ces missions. Même si ça a été l'une des plus longues. Parce que c'est là où j'ai pris le plus de temps à réaliser l'épreuve. Alors, ces missions-là étaient super sympas. Je reconnais. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, je ne vous cache pas que je suis extrêmement frustré de ne pas vous montrer l'intégralité de ce que j'ai pu faire lors de ces épreuves en facecam. Voilà. Parce que vous auriez vu des barres de rire de rage sur les cônes, surtout. Mon Dieu, les cônes. Je pense que j'aurais jeté ma console par la fenêtre. L'épreuve qui ne sert absolument à rien. L'épreuve de drift aussi. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ou me montre des sessions de drift pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche. Là, on voit qu'on a gagné la Civic. Honda Civic Type R. Première voiture qui a été remportée. Et la deuxième voiture, elle va arriver juste après. Donc, voilà. La Honda Civic Type R qui est remportée. Mais bon, pour revenir aux épreuves. Donc, voilà. J'ai eu des épreuves qui étaient plutôt rageantes comme ça. Le drift. Donc, je vous invite si j'avais certains qui veulent bien me montrer comment ça fonctionne parce que ça me plairait vraiment de savoir drifter. J'ai vraiment du mal à contrôler. À chaque fois que je lève le pied, je pars en Donuts. Et quand je garde un fil de gaz, je pars en Donuts aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. La RX-7 qui était une voiture que j'avais également... On avait déjà utilisé lors d'une épreuve. Je crois que c'est l'épreuve d'aspiration. Donc, voilà. C'était plutôt une mission plutôt sympa. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est peut-être un truc que je vais renouveler chez vous. Par exemple, la Rolling Stone qui est de piment. J'aimerais bien et je pense que je la ferai en live avec vous. Donc, quand, je ne sais pas. Mais je pense que je vais essayer de vous réserver un petit live où on pourra faire ça. Donc, je vais mettre extrêmement longtemps pour réaliser parce que mon objectif, c'est de réaliser tout en or. Il y a vraiment moyen de se taper de belles barres de rire et de me voir rager en live. Je pense que ça pourrait être sympa. Après, il ne faudra pas être pressé, les amis, parce que je risque d'être assez long. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, on va ouvrir un petit cadeau rapidement. 4 étoiles. Est-ce qu'on va remporter quelque chose avec ce ticket 4 étoiles ? Je vais vous spoiler un peu. Non, je ne vous spoiler rien du tout. Vous allez voir encore en live. Est-ce que ces 4 étoiles vont être... C'est magnifique parce qu'on remporte le minimum. Encore une fois, c'est terrible. Je ne gagne jamais rien sur ces tickets. C'est absolument lamentable de la part de Polyphonie. Vous êtes des rats. Bref, allez les amis. Voilà, vous avez vu un petit peu le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas. Je suis désolé, pas de Facecam. J'espère que vous avez compris un petit peu le pourquoi du comment. On essaiera de faire un petit peu mieux la prochaine fois. Voilà les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite une très bonne journée encore une fois. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada